What's up, Jean de l'internet, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur iPixel Skyblock et nous allons aujourd'hui crafter l'item le plus attendu. Dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous avez été beaucoup qui m'ont dit « Ecoute, crafte-le, crafte-le ! » Et nous avons fait un live et nous l'avons crafter aujourd'hui les amis, c'est la rediffusion de ce live-là que j'ai tout coupé en partie et tout ce qu'il faut pour pouvoir vous proposer une vidéo où ce que nous craftions et testons la Reapersight, donc l'arme qui coûte 50 millions de dollars comme une Midasward. Bon, il faut savoir qu'elle n'est pas encore à 100% terminée dans le sens qu'ils vont peut-être la buff et tout lorsque les donjons vont sortir. Lors d'un dernier post, d'une des dernières mises à jour, il était marqué que la Reapersight, le Mosquito Bo, allait être reviré. Lorsque les donjons vont sortir, donc ça se peut qu'elle devienne extrêmement nulle ou encore extrêmement plus puissante. Donc moi j'ai pris une chance les amis et malheureusement je ne vais pas la revendre, mais au moins on va pouvoir tester ensemble qu'est-ce que ça donne ce joli petit bijou-là. Donc vous allez voir durant toute la vidéo, on va la tester et tout. Là malheureusement, je n'ai pas de Magic Find, je n'ai rien. J'attendais juste de... je n'allais pas vraiment le tuer, mais bon, on va quand même le drop. Hop, imaginez on en drop une deuxième les amis. Oh, ce serait tellement rigaud, drôle. Mais bon, merci à tous pour ceux qui étaient présents sur le live lorsque nous avons fait. D'ailleurs normalement, la chaîne YouTube est en train d'augmenter. Donc nous avons 29% plus de visionnement que nous avions le mois dernier. Donc c'est énorme. Et aussi j'ai remarqué qu'il y avait 68% d'entre vous qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je fais des lives très 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 souvent. Et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord iPixel ou ce que nous l'avons renommé iSkyBlockFR. Donc vous pouvez venir parler du SkyBlock iPixel et tout. Et peut-être dans le futur, ben, quand le SkyBlock iPixel, ça sera plus cool. Peut-être qu'on fera sur un autre serveur SkyBlock et tout. Mais pour l'instant, il y a des tutoriels, il y a des channels de trade, il y a plein de trucs qui pourraient vous intéresser. Donc si vous connaissez, si vous êtes déjà sur le serveur, vous connaissez quelqu'un qui n'y est pas, invitez vos amis sur le Discord. On est bientôt 2000 membres. Et puis pour les 2000 membres, je pense qu'on va faire un petit concours. Donc si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de rejoindre. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo les amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et enjoy le craft de la Reaper Sight. Ciao, ciao. Donc, il ne nous reste plus qu'en fond, pour ceux qui vont partir après, ou pour ceux qui s'en foutent ou qui écoutent ma vidéo, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier zombie Earth, Crystallette Earth, pour crafter le tout. On a tout dépensé, ça nous a coûté à peu près 10 millions, gros max, parce que j'étais sympa. J'ai eu une épée de scone, donc S-S-Cone comme ça. Il me l'a vendu, une Reaper Fashion, il me l'a vendu à 3 millions à la place de 8 millions. Donc un gros merci à lui. Je ne sais pas s'il est toujours sur le live ou s'il est toujours là, mais un gros, 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 gros merci à lui. J'en avais déjà une, donc j'ai décidé d'utiliser la mienne que j'avais déjà. Et il fallait juste nous en crafter une en soi. Donc c'est ce qu'on a fait, on a crafté 8 coeurs de zombies, on a tout fait, tout fait quoi. Si vous voulez, ceux qui écoutent la vidéo, je vais mettre la rédivision du live en privé, en listé. Si vous avez envie de l'écouter, le lien sera dans la description, si vous avez envie de voir tout ce qui s'est passé et tout. On a aussi parlé de Miss Icons et tout, c'était rigolo, on s'est bien amusé. Et là, les amis, ok. Plus qu'un stack, les gars, et on a le dernier coeur de zombies. Donc, attendez un instant. Il nous en manque encore un peu. Excité et très élective, maman, rigole pas, mais récemment, j'aurais vu une de tes anciennes vidéos dessus. Ouais, j'avoue, mec. Moi aussi, ça m'a grave manqué, je dois t'avouer. Je ne vais pas te manquer. Je ne vais pas te mentir, 7 fps. J'ai vraiment hâte de tester, voir ce qui a changé et tout. Quoi ? Ça me dit qu'il y a une erreur. Ok. YouTube, il bug à ce qu'il y a. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit que ça vient de mettre un message jaune. Ça se peut que vous ayez des bugs, les gars. Je suis désolé pour ceux qui regardent le live. Regarde le numéro 1 au Auction House. Je vais regarder tout de suite après, le temps qu'on est là, mon pote. Donc, ouais. Let's go, on craft ce dernier coeur-là. Et on aura assez pour crafter la Sideblade, les gars. Ça va faire plaisir parce que, comme vous savez, j'ai perdu 150 millions. On a réussi à drop la Digesté de Mosquito. Et là, elle drop la Sideblade en la même semaine. On va se dire, on ne va pas se mentir, les gars. C'est plutôt cool. Cette fois-ci, je ne vais pas la vendre. Donc, vous allez sûrement voir une vidéo. On va sûrement la tester, la Full Enchant et tout ça, juste après, les gars. Vous allez le voir. Mais je ne vais pas la vendre. 100% sûr que je ne vais pas la vendre. Je vais la garder pour les donjons. Et lorsque les donjons vont sortir, là, peut-être qu'on la vendra ou on la testera durant les donjons. Parce que, à ce que j'ai entendu parler, durant les donjons, ça va être des donjons très difficiles. Et je crois que, vu que l'épée coûte quand même vachement cher, elle va être buff et va être beaucoup mieux pour le futur. Donc, on verra bien dans le futur, de toute façon. Pour l'instant, on va la garder. Je sais que ça vaut 50 millions. On m'a déjà proposé. Il y en a qui m'ont dit, « Ouais, je t'achète ton Sideblade, 50 millions et tout. » Mais non, les gars. J'ai vraiment envie d'avoir... J'aurais crafté deux des trois items les plus légendaires du serveur. Donc, deux des trois items les plus légendaires. Ce qui est le Mosquito Bo. Le Overflux Capacitor, qu'on n'a malheureusement pas encore crafté. Et maintenant, la Reaper Sight. Donc, on aura deux des trois. Je vais finir mon niveau 7 de zombie. Donc, je suis niveau 7 en ce moment. Je voudrais être niveau 8. Donc, je vais mettre niveau 8 de zombie. Ensuite, on va commencer les loups. Et lorsqu'on commencera les loups, on va essayer de le drop lui aussi, le Overflux Capacitor, et crafter la Mana Orb. Bon, la Mana Orb, c'est un peu différent. Parce qu'elle coûte quand même 140 millions. À la place de 50 millions, comme les deux items qu'on a créé. Le Digested, c'était environ 40 millions. Et là, celui-ci, c'est 50 millions. Mais la Overflux Mana Orb, elle est 150 millions, je crois. 140 millions. Une connerie dans le genre. Donc, on verra en temps et lieu. Donc, j'ai acheté trop de Rotten Flèche comme un con, vu que j'étais en train de focus sur le chat. Donc, ouais. J'ai toujours pas reçu mon argent d'iPixel. Je pense pas qu'ils vont me la rendre. Mais bon. Au moins, on aura essayé. On aura fait une vidéo. On aura essayé. Ça va pas marcher. Ça marche pas. Et puis voilà. Donc, vous êtes prêts ? On va crafter l'épée. Donc, la dernière Reaper Fashion qui nous manque pour la Revenant Fashion qui nous manque pour crafter la Reaper Fashion. Donc, voilà. Comme ceci. Je crois que c'est le Catalyst au milieu et ça en haut. Ouais, parfait. Donc, maintenant, on en a trois. Donc, vous êtes prêts ? On a les trois. On a la Side Blade. Et c'est parti. Je sais pas si ça va direct l'enchante. J'aimerais pas que ça l'enchante directement parce que je vais pas vous mentir. Yes, ça l'enchante pas. Parfait. Je vais pas vous mentir. Est-ce que si on met ça là, ça l'enchante ? Non. Ok. Ça l'enchante pas. Parfait. Parce que vous voyez, à Smite 6, c'est ici et tout. Et j'ai pas envie qu'il y ait Smite 6 sur ma Reaper Site. Je vais mettre Sharpness 5 et tout. Donc, voilà. Vous êtes prêts, les gars ? On le fait ou pas ? Je l'ai fait, les amis. Non. Non. Je l'ai fait, les amis. Nous sommes avec une Reaper Site dans les mains, les amis. Vous voyez cet item, comme elle est magnifique. Prenez une photo, les amis. Alors, prenez une photo. Ça ne l'arrivera pas tous les jours. Maintenant, on l'enchante et tout ce qu'il faut. Et on se revient. On va la reforge. Maintenant qu'on l'a craftée. Donc, on va la reforge. On va la mettre en spicy, je crois que ce serait le mieux. Supérieur. Non. Non. C'est 5000 de reforge, quand même. Aïe, aïe, aïe. En espérant que ce ne soit pas trop long, les gars. Keen. Rich. Demoniac. Fast. Oui, plus vite, par exemple. Gentle. Keen. Fair. Strong. Keen. Ah non, les gars. S'il y a un truc, ça s'appelle Legendary, je crois. Mais il est trop rare à obtenir sur une épée. Mais si on l'a, on va le garder. Ah, ben voilà. Parce que ça donne de l'intelligence. Du crit damage, crit chance. Donc, on va garder Legendary pour l'instant. Parce que ça donne 25 d'intelligence. Ça donne aussi, comme vous voyez, 15 de attack speed, 10 de crit damage et 10 de crit chance. Donc, on va le garder, celui-là. Ça va être très, très, très intéressant. Donc, pour l'instant, on va le garder. Et ça donne, je crois, 15 de string en plus, je crois. Ouais, 15 de string en plus. Donc, on va le garder pour l'instant, les gars. Mais juste pour l'instant. On mettra peut-être spicy plus tard. Je ne sais pas. Mais Legendary, c'est vraiment un des plus rares à obtenir. Donc, maintenant, ça nous prend des livres. On va crafter tous les livres qu'il nous faut. Et on se reprend. Achète pas les patatos. Ben, je n'ai pas le choix en soi. Parce que je n'en ai pas. Donc, là, on va mettre tous les livres dans un sachet. Lénie, qu'est-ce que tu veux que je te trade ? Ah ! Ah ben, super. Eh ben, c'est super tout ça. Merci, M. Lénie. Combien je te dois ? Je vais lui acheter quand même. Tu vas mettre des 36 ou 5 ? Je ne sais pas encore. Tu me conseilles quoi, toi ? Moi, je commencerai avec des 5. Je commencerai avec des 5 et faire un livre avec tous les 6. dessus après, tu vois. Donc, on va la terminer les patatos books. Il nous en montait 4. Voilà. Et le dernier patatos books, c'est fait. Donc, la Reapersight, elle est full maxé patatos books. Et là, maintenant, il nous a dit combien que je te dois. Il est parti, Lénie. Combien tu veux pour les 4 patatos books ? Ah ! Il ne veut rien. Ah ben, merci, gros. C'est gentil. 13ème map de votre part, M. Lénie. Donc, on va aller la tester. Non, en chante. On va se mettre dans le... On va se mettre où ? On va aller dans la ravine. Dans les caves, là. Où est-ce qu'on fait les zombies ? Donc, let's go. C'est parti, les gars. On va tester cette Reapersight. Bon, malheureusement, elle n'est pas en chante. Donc, on va aller tester nos enchantes. Et ensuite, on a tous les bouquins pour l'enchanter. Donc, on a même Lifesteal 4 et Critical 6 que j'ai réussi à acheter pour pas trop cher. Et le reste des enchantes niveau 6, on va les mettre plus tard quand on sera assez bon. Donc là, pour l'instant, on va regarder. Donc, déjà, si on fait des dégâts comme ça. Donc, ça fait 20 000 non enchantes. Non enchantes sur les zombies, ça fait 20 000. Donc, c'est très bien. Par exemple, l'habileté, c'est de faire spawn un boss comme ça. Et là, le boss, si on tape un boss, par exemple, à l'épée. Par exemple, lui. Ah non, mais gros, fuck. Je fais trop de dégâts, en fait. Attends, je vais le mettre naked. On va le taper à la main. Mais non ! C'est en deux, en plus. Et attends, on va aller dans la mine. Viens, attends, mon PNJ, viens, viens, viens. Ok, eux, je vais pas aller one-shot. Ok, vas-y. Mais là, mon zombie devrait l'attaquer, lui. Mon zombie devrait l'attaquer, lui. Il a fait combien ? Je sais pas. Il a one-shot. Ok, là, j'ai quelques zombies. Venez, venez, mes zombies. Venez, mes zombies. On va taper, lui. Vas-y. Lui, il m'a attaqué, les zombies. Défendez-moi ! Ça a des one-shot. Je sais pas, je vois pas combien ils font. Attends. Tape lui, là. Attends, il me tape pas ? Ah, il tape-moi. 14 000. Non, 466. T'es sûr ? Je vois les 14 000, attends. Attends, va taper un Golden Ghoul. Vas-y, tapez, lui. Je me fais attaquer, monsieur. Ils peuvent pas, ils font 14 000, gros. 19 000. Tape le Golden Ghoul, là. Parce qu'en fait, ils ont... Ouais, tu vois, 7 000, là, qu'il a fait. Ouais, vas-y, Golden Ghoul. 14 000. Non, non, c'est 14 000, gros. Ben, non. Ah ouais, non, non, ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Ah ouais, je suis Mongol, en fait. Mais au moins, ça a tué le boss pour toi, quoi. Mais je crois que plus qu'on a de... Plus qu'on a des... Comme là, regarde. Si je tiens les trucs dans mes mains, je crois que ça va faire plus, vu que... Non, attends, ils vont disponer. Ouais. Donc, t'es HP. Dis-tu longtemps, là, il y a un à deux. Allez, venez. Alors, tu vois, quand je la tiens dans ma main, l'épée dans ma main, ça fait 6... 6... 6... 6 000. Donc, je crois que ça dépend de l'étemme qui est dans ma main. Donc, si je prends ma Midas dans mes mains, ils vont faire super mal, en soi. Si je switch ma Midas, c'est tout. Parce que, regarde. Non, regarde. Si on prend la Midas... Ok, donc, attends. On va prendre la Midas dans nos mains. Attends, on va le taper. On va le taper, on va prendre la Midas dans nos mains. Ah ouais, là, on a fait 1 400, j'ai pas eu le temps de changer. Par exemple, lui, on est loin un peu, donc ils auront le temps de le venir. Il l'attaque pas. 7 500. Donc, ouais, ça fait plus de dégâts, plus que t'as une arme dans tes mains, je crois. Ok, bon, on va la foule en chante, les gars. Et on va tester qu'est-ce que ça donne. Donc, là, on est en combat, donc on va faire un petit truc vite fait pour pu être en combat. C'est un petit truc rapide, si vous saviez pas. Vous faites slash L, ça vous ramène là, et là, vous êtes en combat. Donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les livres ensemble. Donc, on va mettre tout ça, et ensuite, on va aller mettre Telekinesis dessus, bien sûr. Donc, comment qu'on va faire, c'est qu'on va la faire, je suis maintenant habitué un peu. Donc, on va prendre Looting 4, Shardness 5. Ça, ça va faire un livre, on le met ensemble. Ça, ça, on le met ensemble. Ça, ça. On va mettre Smite ? Non. Ah non, parce que... Dans les donjons, ça sera peut-être pas juste des zombies ou quoi, tu vois. Oups, c'est quoi ça ? Ok, j'ai un bloc d'envilles dans ma main. Je me suis trompé, là. Nice. Ok. Pas grave. Ok. Ça devrait tout coûter dans les entours de 20 niveaux. Ah, pas celui-là. Ok, parfait. Donc, ensuite, on fait ça plus ça. Ça coûte 54 niveaux. On n'a plus d'XP. Je vais faire en sorte qu'il y ait le moins d'envilles possible, les gars. Ça va me coûter le chat en XP, mais c'est mieux comme ça. Comme ça, lorsqu'on veut la revendre ou quoi, c'est bien. Donc, attendez, il faut juste que je m'éloigne de vous. Parfait. The server is only for VIP right now because they're doing amendments on some of the server. So, it's only available for the VIP, man. Sorry. Ok, donc, voilà. C'est bon. Ça, c'est bon. Et là, ça plus ça, ça fait 120 niveaux. Et si on lit l'inverse, 114. Bon, parfait. Donc, ça nous prend 114 niveaux. Donc, c'est parti. 114 niveaux. Parfait. Et là, il faut bien être sûr qu'il soit de bon côté. 114 niveaux. Parfait. Maintenant, pour mettre sur notre épée, ça va nous coûter à peu près 114 aussi. 189. Pas mal, pas mal, pas mal. Et on aura tous les enchants, sauf télékinésis. Donc là, il faut mettre 189 niveaux. Mais regarde, ça coûte hier le télékinésis. Ouais. 189 niveaux. Ah, bah, j'ai pas assez d'XP. Bah, ça prestille. Nathan. Ouais. On a un souci. Je reviens, Nathan. 89 niveaux. Oups. Euh, Nathan, on a un souci. Viens sur l'île de Volkine. Ah, c'est quoi la commande ? Ah, oui, c'est une visite. En même temps, tu vas me servir de transfert en soi. Allez, t'es prêt ? Dépêche-toi ! Nathan ! Il fait move, je crois. Ok, notesuit, tu peux venir alors ? Vu que c'est l'air de rester tombé, il a accepté le trade. ZIT. Non, c'est bon, il a accepté le trade. C'est un peu un notice, mais bon. Ok. Ok, parfait. Donc maintenant, on va retourner sur notre île principale. Il faut attendre 45 secondes ! Ok, re les copines. Donc, tous nos trucs sont là. Parfait. Ok. Ça, ça. Bon, voilà. Bon, on a assez d'expérience bouteille maintenant, je crois, pour se mettre niveau 189. 189 ! Eh, mais c'est super tout ça ! It's very good ! Donc, on prend le livre avec notre Reaper, comme ça. 189 ! The fuck ? C'était quoi ça ? J'ai un succès ! Je suis passé de niveau 20, et j'ai eu quoi ? Achieve level 20. Ah ben, ok. On a gagné 2 d'intelligence en plus, et nous sommes maintenant au niveau 20 d'intelligence. Ah ben, super ! C'est pas génial tout ça ! Wouhou ! On va gaspiller le reste de l'XP, parce qu'on est des Mongols. Yes ! Yes, yes, yes. Super, maintenant ! Quelle est fou l'enchant ? Il nous manque 0 enchant dessus, il nous manque un petit truc à faire, les gars. C'est très simple, c'est d'aller à la caverne, mettre télékinésis. Donc, on va aller mettre télékinésis. Et ensuite, on va pouvoir tester aussi le nombre de dégâts que ça fait, maintenant qu'elle est enchantée. Donc, let's go, mes copines de l'internet. C'est parti, maintenant. Donc, on est toujours stuff supérieure. On était le même stuff tout à l'heure. On va parler à notre ami Rosti. Oups, Rosti. Merci. Je veux juste vous dire que l'enchant, le Reforge et Legendary, les amis, temporairement. On va mettre Spicy plus tard. Bon, je sais qu'il y en a qui disent que Legendary, c'est mieux que Spicy, et ainsi de suite. Mais, nous, on s'en fout un peu de la force et tout. On veut vraiment le plus de crit damage possible. Et pour obtenir ça, ça nous prend Spicy. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'y aller pour Spicy. J'ai 53 000 sur moi, donc je le ferai un peu plus tard. Mais là, on va vraiment tester avec Legendary, vu que c'est le deuxième meilleur des Reforges. On peut dire ça, ici. Donc, c'est parti. Maintenant, si on tape le mob avec l'épée, ça nous fait un total de 35 000. Donc, ça encore, c'est pas si mauvais. C'est sûr que c'est mieux une Reaper Sight. Une Reaper Fashion, pardon, pour farmer les zombies. Parce que, bien sûr, Smite, ici, c'est tout. Mais, en vrai, pour frapper n'importe quel type de mob, je crois que c'est pas mal. Donc, on va tuer le zombie. On va se faire un mob. Venez, viens, attends. Et là, toi, on va te taper. Donc, vas-y, viens, on le tape. Et ça fait, bon, 1 600, un peu plus, mais pas tant. Et essaie de taper mon propre zombie, lui. Lui, c'est un Mongol. Donc, on va le taper, vite fait, comme ça. Et on va mettre l'épée dans notre main. Quand on met des dégâts, il va lui faire 9 000. Donc, quand même, c'est pas si mal. Si le bot, si le monstre, il t'aide à... Il te protège et tout. Gros, ça peut être super intéressant. Surtout quand on fait des boss de loup, par exemple, ou des trucs comme ça. Cette épée peut devenir très utile. Parce que, certes, ça fait un peu de dégâts. Mais, c'est quand même pas si mal. Le problème, c'est que... Est-ce qu'il peut voler ton life steal ? Je sais pas. Tu tapes le mob. Je sais pas. Comme là, regarde, j'ai spawné un mini-boss, là. J'ai spawné un mini-boss. Regarde, il enlève quand même pas mal de dégâts tout seul. J'ai rien à faire. Et les petits mobs, ils le tuent eux-mêmes. Bon, là, il y a le gars qui les a aidés. Mais ça me donne même l'XP de combat. Ça me donne même l'XP de combat. On a vu, j'ai même eu l'XP de combat, le gold et tout. Donc, c'est quand même vachement bien, en soi, ces petits mobs-là, les gars. J'ai passé de ma main. Ouais, ça dépend. En vrai, eux, ils ont pas de life steal. Donc, ça m'étonnerait qu'ils ont de life steal. Voilà, 9000, les gars. Ouais, c'est pas mal du tout, en fait. Là, il y a un gros boss, vas-y. Ouais, ils se font quand même décapiter quand même assez rapidement. Ça coûte combien de mana ? Tu peux les faire spawn beaucoup ? Ça coûte 150 de mana. C'est 150 de mana à chaque fois. Allez, il faut cuiser le boss, là. Je vais voir si vous êtes capable de le tuer. Allez. Ouais, regarde, ils font 11 000 de dégâts. 11 000, 11 000 chacun. C'est énorme. S'ils font 11 000 chacun, gros, c'est très, très, très bon. Et moi, en plus, que je fais 35 000 avec l'épée dans ma main, c'est déjà bien. Oh, merde, non, il faut pas qu'il tue. Il faut pas qu'il tue, il faut pas qu'il tue. Il faut que je me barre, il faut qu'on se barre. S'il le tue, le boss va spawn et j'ai pas mon armure de zombies sur moi. Oh, bah, attends, ok, on fait ça. Voilà, ok, vas-y, go. Non, parce que si tu peux en faire spawn illimité, tu prends des potions de mana et ça y va, quoi. Ouais, voilà. Là, j'en ai deux, perso. On va essayer de battre le boss avec, ok ? Je sais pas si ça va marcher, mais... Ok, le boss, il spawn même avec ça. Donc là, il faut que je me rapproche ici, genre, par exemple, comme ça. Il faut que j'attende que j'ai 150 de mana. Là, j'ai tué un boss, donc je peux en faire spawn un nouveau. Ok. Là, il faut attendre que j'ai 150 de mana à chaque fois et je peux en faire spawn un nouveau. Ok, c'est pas si mal. Je perds pas tant de dégâts que ça. Mon boss fait un peu de dégâts. Bon, c'est sûr que j'ai pas smite, les gars, et je dois pas avoir beaucoup de cri de chance. Mon cri de chance, il doit pas être si élevé que ça. Mais... On peut pas encore. On va pouvoir tout de suite après, je crois. Faudra juste tuer un mob. Donc, il faut juste attendre qu'il y ait un mob qui spawn, comme lui. Parfait, on peut en faire spawn un troisième. Là, il est en feu, il est en colère. Je sais pas si on va mourir, les gars, mais... Le boss, il était plus simple à faire avant. Par exemple, je vais pas vous le dire, je l'aurais déjà tué avant. Mais les boss, il aide quand même un peu. Ils volent pas ton lifesteal, à ce que je vois, là, jusqu'à maintenant. J'ai fait spawn un autre boss, donc il y a trois boss. T'as un minimum de trois boss, tellement que c'est long avant que tu tu... Donc, ouais, c'est à peu près... Ouais. C'est pas... C'est pas le best, les gars. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire que j'ai vu, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est pas le pire que j'ai vu. J'ai déjà vu mieux. Faut savoir aussi que nos stats, c'était pas top top. Vous voyez, 73. Et si on la tient dans la main, pardon. Ah merde, on peut pas voir. Mais si on la tient comme là, vous voyez, on en a trois. Mais il y en a un qui va mourir bientôt. Donc, tu peux toujours en avoir deux ou trois minimum. Donc, c'est pas mauvais. Je dis pas que... On va t'amener des potions de mana. On va essayer d'en faire plus possible. Je sais pas si c'est si bon que ça en soi. On va tester avec les potions de mana, comme tu dis. Mais je suis pas sûr que ça soit si important que ça. Si t'en mets 10 des mobs, ça passe, non ? Peut-être. Il y a peut-être une limite. On sait pas. On va tester, les gars. On revient. Donc, il y a un gars, un anglais qui m'a passé son godly reaper mask. C'est LordJoinDew. Il m'a passé son reaper mask. Donc, on va tester vite fait avec le reaper mask. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que ça disait qu'on avait deux fois le nombre de zombies. Donc, ça se peut que ça soit super puissant en soi. Mon cas supérieur, il est là. On a un wise crystal aussi. On va se mettre full crystal pour pouvoir aussi avoir masse de mana. Donc, je crois que c'est... Bon, on a 1200 de mana. Donc, on va attendre qu'il régène. Bon, c'est la nuit. Donc, on va pas... On n'est pas très chanceux. Mais au moins, on aura 1200, 1300 de mana. Non, en fait, c'est le matin. C'est 5h du matin. Donc, le soleil se lève. Donc, on est parfaitement au bon moment. C'est parfait. Donc, on attend que le mana remonte, les gars. Et ensuite, on va prendre tout ça. Et on va le tester. Donc, on va lui rendre, bien sûr. On n'est pas des fils de putes. Mais c'est plutôt cool. Parce que, regardez, ça fait x2 de reaper sight. Les zombies sur la reaper sight. 2 x des ressources. Donc, la mana et tout ça. Et j'imagine que le upgrade armé en zombie, on verra au fur et à mesure. Donc, on a 1200. Il faut juste attendre qu'on soit à 1408 de mana. Ok, on est à 1400 de mana. Donc, on enlève. On met ça. Parfait. Let's go. On va tester maintenant. Donc, si je tue le mob. On va aller dans la caverne. On ne va pas prendre des mobs comme ça. On va prendre des petits mobs. Donc, on va prendre ceux-là ici. Parfait. Donc, si je tue lui. Ça n'en spawn 1. Ça ne dit pas spawn 2, par exemple. Ça disait que ça n'en spawnait 2. Attendez, on va tester ici, vite fait. Allez, venez, venez. Quick, quick, quick. Ah oui, regarde. On peut en avoir. Je ne sais pas combien des mobs, en fait. Regarde, ça. Il me suit tout, de gros. Tu vas créer une armée derrière toi. En plus, ils spawnent en double des fois. Ils spawnent en double avec le casque. Ah, là, je ne peux plus. Ouais, j'en ai spawné un dernier. Holy shit. We got an army, boys. On attend juste ici que quelqu'un nous attaque. Allez, vas-y. Attaque-nous. Holy shit. Holy shit. Ça, la one-shot, le trick. Là, je ne peux pas avoir de boss ou quoi. Mais what the fuck. Holy shit. C'est vraiment cool, en fait, hein. Genre, les gars, il essaie de taper nos zombies. Il comprend rien. Il comprend pas que c'est mes zombies. What the fuck. So cool, man. Thank you so much for letting me borrow your thing, man. That mean a lot. Thank you, man. J'ai juste remercié le gars qui nous a donné le truc, les gars, pour tester. Parce qu'avec ça, on peut en faire spawn deux fois plus. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup de crafter un Reaper Mass? Maintenant, je pense que oui, les gars. Si on peut avoir autant de mobs et nous aider à faire les boss, ça peut devenir hyper intéressant, hein. Attends, lui, on va le laisser nous taper. Ouais, il se fait one shot par tout le monde, après. On va venir dans le tas ici. Il y a sûrement un gold. Ouais, il y a un gold ici. Allez, venez. Les gars, pourquoi tu as 30 zombies qui te follow ? Non, il nous en reste juste trois. Oh my god. Vraiment cool, en vrai. Ah, je suis vraiment pas déçu de l'avoir crafté, les gars. On va la garder, hein. Je vous promets, on va la garder. On va... Je vais crafter le Reaper Mass, là. Ça va être mon prochain objectif. Il vaut quoi, 20 millions, je crois. On peut l'acheter à 20 millions. On va tester... On va tester combien qu'on peut l'acheter, mais c'est vraiment stylé comme épée, comme arme. C'est pas vraiment une épée, parce que, tu sais, genre... En soit, ils font tout pour toi, les gars. Donc, c'est plus une arme, mais... En plus, ils tuent. Alors, genre, je me TP, ils se TP et tout. Donc, ils tuent vraiment bien comme il faut, en plus, tu vois. Je crois que pour les loups, cette épée-là, en plus d'une épée chamane... On n'a pas eu celui-ci. Ça, c'est l'enchaire qu'on a acheté, les deux livres critiques, et tout. Donc, je vais juste voir. Donc, 49 millions, 41 millions, 45 millions. Donc, ça part tout dans les alentours du même truc. Et il faut savoir aussi qu'on a Legendary et pas Spicy. Donc, j'essaierai de mettre Spicy. Maintenant, je veux voir un Reaper Mass. Reaper Mass. Combien ça coûte ? Ah ! Il n'y en a pas. OK. Ben, je vais essayer d'en crafter, en vrai. Je ne sais pas que dans les prochaines vidéos, ou quoi, on va sûrement en faire un mana potion. Ouais, on peut prendre mana potion, on peut full stack, on peut full... Oups. On peut faire full plein de trucs, les gars. Mais honnêtement, il vaut mieux tester de la façon que c'est maintenant. Parce que, bon... Quand tu vas faire un boss, les gars, à quel moment, quand tu fais un boss, tu vas te dire « Ouais, bonne idée de mettre un full mana, mettre des potions de mana et tout. » Jamais. Parce que ton inventaire, il se remplit trop vite. Donc, c'est vraiment la meilleure technique. Là, on a testé la meilleure technique. Donc, tu testes avec directement ta Wise Crystal Armure. Tu ne voulais pas tester avec une Fashion ? Oui, mais non. Bon, la Fashion, je ne pense pas que ça va faire plus de dégâts. Mais malgré que... Ouais, vas-y. Si tu en as une, vas-y. On peut bien tester en soi. Si tu en as une, vas-y. File-moi vite fait. Vas-y, file-moi rapidos prestos, mon amigos. Tu n'as pas été voir dans les armures. On va aller voir. Donc, on va faire ça. Full Crystal Armure. Avec la Reaper dans notre main. Donc, on arrive. On a déjà 1600 de mana. Donc, ça, on n'a pas besoin d'attendre. C'est cool, ça. Donc, on va pouvoir avoir plein de mobs autour de nous. Ouais, j'ai déjà une Push Sword for me. J'ai une Push Sword à 10 millions. Les P.A. 10 millions, je l'ai. Je l'ai prêté à Florentin. C'est mon pote Florentin qui l'a. Donc, là, il faut avoir le mana dans nos mains. Ah ouais, ça ne nous donne pas le mana direct. Donc, ouais, il faut attendre. On va attendre que ça nous donne le mana. Et ensuite, lorsqu'on a le mana direct, on pourra tester si c'est bien ou pas. Ok, nous y sommes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va tuer des zombies à l'extérieur de la cave. Donc, par exemple, lui. 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 Ok, parfait. On s'en est pris un petit peu. On va continuer à en prendre en rentrant dans la cave. Regardez, on va l'en prendre comme ça. On prend un autre. On prend un autre. Ok, on peut juste avoir 5 zombies contrôlés en même temps. Mais lorsque nous avions l'autre truc avant, ça ne marchait pas comme ça. Donc, lorsqu'on avait le Reaper Mask, on en avait 10. Donc, là, vas-y. Ok, là, vas-y. Attends, il faudrait que le mobs m'attaque. Ok, il m'attaquait. 22 000 ! Ils font 22 000 l'unité. Chacun d'eux font 22 000 avec une Reaper Site dans la main. Une Reaper Fashion. Donc, c'est méga OP en fait, avec la Reaper Fashion dans la main. Donc, par exemple, vas-y. 17 000 parce que là, je n'y étais pas trop. 22 000. Imagine, à 22 000 l'unité. Toi, tu les fais spawn avec ta Reaper Fashion. Ta Reaper Site, pardon. Et tu tiens ta Reaper Fashion dans la main du temps du Fight. Et tu tapes avec ta Reaper Fashion. Parce que aussi, regardez. Si je tape avec la Reaper Fashion, je fais quand même... Attendez, je vais avoir un coup critique, s'il vous plaît. Un coup critique. 51 000 à moi tout seul. Donc, pour faire le boss, c'est quand même pas mal. Allez, tape-moi, toi. Allez, tape-moi. Non. Allez, tape-moi. Allez, tape-moi. Regardez. 22 000, 22 000. C'est insane. Il faut que je me refasse une Reaper Fashion. Bon, on n'a pas beaucoup de vie. Oh, on est en cristal armure. Putain de merde. MDR. J'allais perdre... Ah ouais, je suis à 61 000. J'étais en cristal armure. Attends, on va refaire spawn. Oh, mais mon Dieu, je suis trop con, en fait. Vas-y, spawn. Vas-y, spawn. Pourquoi je n'ai pas mis Smith ? Parce qu'elle va peut-être être utile dans le futur pour d'autres mobs. Donc, je ne sais pas. Et là, je crois qu'on en a 5. On ne peut pas tuer lui. Voilà, on en a 5. Donc, maintenant, si on tient la Reaper Fashion, ça fait combien ? 26 000. Ouais, 26 000. Bon, il y a une petite différence, les gars. Mais c'est quand même 26 000, quoi. Regardez. Vas-y. Il n'a pas fait de coups critiques. Et là, il a fait 21 000. Oh, mon Dieu, c'est tellement cheaté, les gars. Oh, je suis vraiment content de l'avoir crafté. On va la garder, les gars. C'est 100% sûr. Là, il faut juste que je me recraft une Reaper Fashion pour pouvoir faire les boss et tout encore. Mais ça va être tellement le fun, les gars. On va bien s'amuser. Et quand les donjons et tout vont sortir, là, je crois qu'on va avoir masse de plaisir avec cette épée. Merci d'avoir écouté la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sinon, si vous ne voulez pas rien manquer de mes lives, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et puis voilà. On va se laisser comme ça, je crois. À plus.